bonjour à tous et amis je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo il y a quelques temps je vous ai parlé dans une autre vidéo du coulommet juntech kg série f on a vu une présentation du produit vous souvenez c'était cet appareil on a vu un peu toutes les caractéristiques maintenant on va passer à la mise en oeuvre et à la mise en place de l'appareil sur un vélo solaire histoire de voir le fonctionnement réel le branchement comment j'ai réalisé la construction des boîtiers des différents boîtiers pour mettre tous les accessoires ranger correctement et pouvoir les accrocher sur le vélo c'est le but de la vidéo mise en place du dispositif coulommetre kgf jeune tech et paf générique alors la première étape consiste déjà à modéliser les différentes pièces qui vont permettre de fixer tout le matériel sur le vélo j'ai commencé par faire un support qui va s'accrocher à la structure puis du coup une boîte qui va contenir donc le moniteur avec des brides on vient de voir juste avant donc il faut d'abord commencer par faire le dessin à la bonne dimension ensuite lancer l'impression ça prend un peu de temps là j'ai fait des boîtes standard facile assez rapide en PLA plus pour le prototype parce que ça n'avait pas besoin d'avoir de grosses contraintes de solidité puisque ce n'est qu'un prototype comme je le dis juste avant on pourra je pourrais être par la suite refaire des pièces dans un autre matériau comme par exemple du petg un peu plus solide ou de l'abs peut pourquoi pas là on voit les brides qui vont tenir la boîte principale celle qui va tenir qui va contenir le chat et le module les brides donc voyez c'est vraiment très précis puisqu'ils viennent se mettre vraiment autour du tube de la structure des tubes en aluminium carré de 25 25 suffira de les visser au dos de la boîte et puis et puis de fixer ça sur le châssis du vélo solaire donc là on a le départ de la boîte alors ça indique deux jours mais ça n'a pas pris deux jours ça a pris on va dire huit heures à près pour un pour faire le fond de boîte parce qu'il ya pas mal de détails comme ici on voit des inserts pour fixer les différents composants qui font que qui composent le donc le coulomètre je ne tec le plus compliqué a été de modéliser la partie du dessus le couvercle ça va encore mais ce qui a été compliqué c'est surtout la grille parce que j'ai quand même laissé du coup une grille pour qu'il y ait de la ventilation vu que le chinde se trouve à l'intérieur on voit donc l'impression de du couvercle donc c'est quand même assez précis ça fait du bon boulot on est sur une une v corps 3 x y donc qui imprime vraiment avec une précision assez redoutable j'avoue que je suis assez bluffé par cette imprimante qui fait vraiment du bon travail on sait plus ou moins rapide selon la grosseur de la pièce mais bon ça fait quand même du boulot largement bon après il suffit simplement de décortiquer tout ce qui est support et on voit que ça se décolle très bien et on récupère le produit fini propre voilà il suffit simplement de prendre un peu le temps pour enlever toutes les petites bavures des petites pièces qui n'ont pas lieu de rester en place et de monter cette grille tout simplement sur la boîte avec quatre vis bon là c'est vraiment on est vraiment dans le simple on avait j'ai vraiment resté dans quelque chose de très simple histoire de ne pas avoir 36000 choses qui se balade dans dans l'air et des fils qui pendent un peu partout ça reste encore relativement propre comme pièce on va pouvoir maintenant passer à la mise en place des accessoires dans les boîtes et du câblage alors je vais commencer par mettre en place donc le boîtier de commande du module jeune tech donc j'avais fait dans la boîte des inserts écarté du fond de boîte de 10 mm pour pouvoir que l'air circule tout autour et avoir aussi de l'épaisseur pour pouvoir y mettre une vis parce que le fond de boîte ne fait que 2 mm donc pour pouvoir mettre les vis il faut garder un peu d'épaisseur puisque je mets juste des vis parker vissé directement dans la matière plastique donc ça va ça tient ça suffit pour ce que ça supporte comme effort donc le deuxième élément à mettre en place c'est donc le chat pareil j'ai fait exactement pareil que pour le module j'ai mis deux petits inserts dans le fond de boîte qui permettent justement de de mettre en place le chat même principe deux petites vis histoire de tout soit bien rangé et que qu'il n'y ait pas de deux pièces en mouvement dans la boîte lors des grands voyages avec les bosses et tout ça donc il faut que ce soit bien fixé mais je vous le rappelle ceci n'est qu'un prototype on pourra encore peaufiner le travail sur d'autres d'autres pièces un peu plus complexe il suffit plus de se repérer sur la documentation technique pour pouvoir connecter les différents éléments qui composent donc ce coulomètre donc c'est pas très compliqué il faut juste bien faire attention de ne pas se tromper de polarité puisqu'on est sur du courant continu donc forcément on a un plus et un moins donc vaut mieux ne pas se tromper la première chose à faire c'est quand même de mettre directement le chat en place sur le module une fois que cette opération est faite alors moi j'ai mis j'ai mis volontairement trois fiches avion pour pouvoir connecter donc sur mon vélo les différents éléments sans avoir à modifier le fichage actuel du vélo ce qui est beaucoup plus simple ça me permet de le mettre en place mais de remettre aussi l'ancien système sans avoir à modifier la longueur des câbles etc donc une fois que ça c'est fait il faut relier donc voyez ici on voit on parle de la batterie un les plus tous les plus vont ensemble et et les négatifs sont coupés dans un sens et dans l'autre par le chat voilà les brides sont terminés sont sortis de l'imprimante je peux enlever donc tous les supports les petites bavures pour pouvoir maintenant les installer au fond de la boîte et voir si elles vont bien aller s'adapter autour du du profilé de la structure qui du profilé aluminium donc 25 25 quelques petites bavures à enlever mais vraiment deux fois rien le travail est bien et bien propre c'est c'est une belle finition ça c'est celui qui va se mettre au fond de la boîte et du coup ça m'évite d'avoir des supports sur le fond de boîte bon ça s'adapte vraiment parfaitement il ya juste juste le jeu nécessaire mais ça c'est quand vous dessinez votre pièce fait vraiment attention de de laisser un jeu pour pouvoir avoir du serrage je dirais un millimètre suffit fermé de voilà de pouvoir bien serrer la bride de manière à ce qu'elle tienne correctement sur sur le tube alors on pourra éventuellement prochainement faire un petit peu la pièce un peu plus petite et puis mettre à fond de à fond de bride en tpu à une matière un peu caoutchouc qui permettrait d'avoir là ça tient très bien et puis ça n'abîme pas donc aucun souci avec ça bien voyons le câblage maintenant puisque moi je ne vais pas alimenter comme ici sur le schéma à un moteur puisque pour mon travail ce n'est pas un moteur c'était un convertisseur 24 220 la batterie est une 24 volts et le chargeur est remplacé donc par mes panneaux solaires 180 watts donc on va faire le câblage de manière à ce que ce soit simple j'ai prévu sur le boîtier suffisamment d'orifice pour pouvoir mettre des fiches avion si cela n'utilise pas je mettrai des bouchons à la place mais ça servira celui ci c'est pour passer le câble qui vient du moniteur qui est ici un collier correctement avec une gaine sur les canches sur cette boîte il me reste donc le couvercle à finir à mettre en place avec une petite aération on a bien donc le le boîtier électronique et le chat qui va permettre de faire le câblage donc l'idée c'est déjà de commencer par l'arrivée c'est à dire par les panneaux solaires on a ici donc un plus un moins donc le moins qui passe par le chat donc on va souder un fil sur un déping on va les repérer par rapport aux témoins et puis on va l'alimenter le chat et du coup voilà on va essayer de faire du petit schéma pour se repérer alors voilà j'ai représenté le schéma puisque du coup ma boîte doit être complètement indépendante c'est à dire que je vais avoir une une deux trois fiches qui vont permettre de connecter d'un côté ici la batterie la 24 volts et de l'autre côté on va avoir et le convertisseur et le panneau solaire comme ça ça sera propre pour déconnecter tout facilement et refermer tout reste étanche après il reste plus qu'à souder donc on va bien ici dans l'ordre des choses au moins qu'ils passent par le chinte bon c'est un schéma basique maintenant il suffit de assembler tout ça pour ça fonctionne allez nous allons passons au passé aux soudures les soudures c'est un moment c'est un moment assez complexe il faut prendre son temps il faut surtout pas se tromper il faut bien bien souder il y a un peu de travail ça prend pas mal de temps il faut mettre aussi des gaines thermiques à chaque soudure pour bien isolé pour qu'il n'y ait pas de court circuit possible à chaque fois que vous souder il faut toujours mettre ces petits petits accessoires qui permet justement de de bien isolé c'est assez long c'est assez fastidieux il faut voilà il faut faut prendre un peu le temps pour combien d'assemblés mais on y arrive bien serré au niveau du chat on l'a c'est encore un peu rudimentaire ce que j'ai fait on n'a pas des grosses intensités puisque la batterie est une 24 volts le panneau solaire sort pas beaucoup à gérer 4 5 ampères donc si on est vraiment dans des dans des tensions raisonnables et par contre si on commence à envoyer des tensions supérieures avec des panneaux solaires un peu plus puissants bon il faudra penser à certainement mettre des sections de câbles un peu plus grosse mettre des rondelles des rondelles de serrage au bout des fils pour pouvoir bien avoir une bonne connexion mais bon là pour l'instant on est on est on est dans du basique bien et bien le câblage est terminé comme sur le schéma donc c'est très simple d'un côté on va ici à entrer la batterie plus moins et ici on va ressortir un pour aller au convertisseur 24 220 et un autre pour aller au chargeur et en l'occurrence ici ce sera un panneau solaire donc batterie convertisseur panneau solaire c'est pour être ici un moteur bon moi j'ai pas de moteur sur mon je transforme mon courant en 220 pour faire du pour pouvoir manger le chargeur shimano on en a déjà parlé donc voilà c'est prêt donc j'ai plus que remettre le couvercle tout juste imprimé la grille est en train de s'imprimer voilà ça c'est juste c'est juste vraiment très bien quatre vis et c'est terminé il suffira plus que de mettre la grille et d'aller mettre ça sur le vélo ici j'avais un j'avais fait un trou supplémentaire donc je vais faire un obturateur pour le boucher j'ai plus à mettre ici les brides pour aller fixer directement sur le châssis de la structure solaire du vélo voilà donc tout est installé sur le vélo et en fonction puisque j'ai donc connecté les différents éléments le moniteur connecté donc au fameux boîtier dedans tout est en ordre le panneau solaire est actif on est dans un bâtiment donc forcément on n'a pas de production la batterie est chargée à 77 % connecté le convertisseur 24 220 est en route sur lequel j'ai du coup connecté un chargeur enfin pour l'instant j'ai rien branché mais je vais les charger après on a donc volontairement j'ai mis les deux chargeurs donc 1,8 et le 4,2 en déteste en roulant de consommation histoire de voir si la production par rapport au soleil qu'on va avoir sur la sur la promenade histoire de voir comment on arrive à régénérer le système on aura donc ici toutes les informations ici on a une indication en bleu ce qui veut dire qu'on a une consommation de 0,17 ampères c'est simplement le fait d'allumer ici convertisseur si je l'éteins voilà la consommation va revenir à 0 tout simplement voilà 27,49 volts c'est la charge actuelle de la batterie et on n'a aucune entrée d'électricité allez passer une tenue de sport et partir en balade bien le système est donc opérationnel il ya du soleil donc ça tombe pile poil je suis parti en balade dans la forêt avant de rentrer plus loin dans la forêt où il y aura peut-être moins de soleil je voulais vous faire voir quand même le système puisqu'on en a déjà parlé on va maintenant en voir en direct ce que ça donne puisque là on est dans le vif du sujet donc on a bien les panneaux solaires qui sont bien exposés au soleil la batterie tampon qui donc qui fait office de relais pour pouvoir fabriquer donc du secteur 220 ça on en a déjà parlé le fameux boîtier il est ici tout est en place tout fonctionne les panneaux solaires sont enclenchés et la production solaire a commencé puisque si on regarde si on regarde à l'écran on se rend compte qu'en fait du coup on est la batterie de 83% et qu'on est en production alors production solaire 0,5 0,29 ampères c'est pas énorme à la batterie la batterie tampon est déjà forcément en train de probablement de ralentir de ralentir la production puisque elle est presque pleine il faudrait qu'elle se vide un peu pour qu'on puisse vraiment voir volontairement j'ai pris les deux chargeurs donc ici le 1,8 ampères qui est en charge et ici le 4,6 donc on voit bien qu'en fait on a une consommation de 6,83 ampères arrêtez donc le convertisseur 24 220 pour pouvoir voir à combien le panneau fourni il est loin derrière là bas voilà je l'ai éteint et du coup du coup du coup du coup on voit que on est passé du coup en production alors on produit 1,1 1,18 ampères alors qu'on a une consommation de beaucoup plus donc effectivement le système pour moi il n'est vraiment pas équilibré avec le chargeur 4,6 ampères évidemment avec le petit chargeur c'est différent on a on a une consommation qui est moins importante mais ceci dit le fond le système fonctionne bien là on voit qu'il nous reste donc il nous donne il nous donne un temps de recharge pour que la batterie tampon soit pleine de 2 heures 35 avec la production solaire qu'on a actuellement on est 1,86 ampères si on bascule et admettons qu'on bascule bon là le soleil il n'est pas il n'est pas il n'est pas au meilleur il n'est pas de tip top si on bascule un peu le panneau pour avoir plus d'orientation on passe tout de suite à 2,70 ouais on monte un peu mais bon le soleil il faudrait qu'il revienne un peu effectivement 160 watts de panneau solaire ça ne peut produire qu'un appoint ça permet de recharger quand même suffisamment il faudrait un troisième panneau pour être mieux surtout pour pouvoir avoir un peu plus d'autonomie ceci dit le système fonctionne pas trop mal comme ça et c'est déjà pas mal en fait ce qu'il faut comprendre c'est que sur cet écran on ne peut pas avoir en même temps la consommation du moteur ou du convertisseur pour le coup c'est un convertisseur mais du moteur et avoir la production elle vient en déduction la production solaire vient en déduction de la consommation on voit bien à l'écran au moment où le soleil devient un peu plus présent on est passé d'une consommation de 7 ampères à 3,45 dans ces eaux là donc on a divisé la consommation par deux dire que là on va dire qu'on produit la moitié de ce qu'on consomme réellement ce qui est déjà pas négligeable la batterie tampon et 26 volts un peu plus et 79% donc là je recharge la batterie du vélo très très bien voilà et quand elle s'arrête on va du coup repasser en vert et là on est en production solaire c'est à dire qu'on produit 3,91 70 voilà dans ces coins là et hop on rebascule on rebascule donc en bleu dès que le convertisseur remet en route et charge la batterie ça fonctionne plutôt je dirais très bien j'adore ce système je vais pouvoir vraiment l'exploiter au maximum le peaufiner ce n'était qu'un prototype pour travailler sur un projet un peu plus précis un peu plus complet ça ça va venir bientôt et bien voilà j'espère que j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que n'est pas été trop longue que je n'ai pas été trop rasant en parole parce qu'on me dit souvent que je parle beaucoup mais bon les vidéos c'est pour expliquer si on parle pas on comprend pas bien donc je vous ai bien expliqué le système du coulomètre juntec et franchement c'est vraiment 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 très intéressant d'avoir cet appareil sur un vélo solaire alors je en ai parlé dans la première vidéo ça coûte 50 euros après il faut faire les boîtiers évidemment ça prend un peu de temps si vous êtes intéressé par le sujet si vous êtes intéressé par le projet par vous aussi avoir sur votre vélo solaire ce système avec des boîtes bien précises et avec des fixations bien bien précises par rapport à votre vélo n'hésitez pas à me le demander je pourrais vous aider je pourrais vous fabriquer les boîtes qui vont bien pour pouvoir mettre tout ça dedans et faire les fichages qu'il vous faudra pour vous ayez juste à connecter ça sur votre vélo si ça vous aide il n'y a pas de problème contactez moi en message privé sur messenger on en parlera voilà ceci dit j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous allez voir ça like ça vous savez que ça me fait plaisir vous pouvez aussi vous abonner pour ceux qui n'ont pas encore déjà fait vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et pas vous abonner ça j'aime pas trop c'est pas bien je vous remercie d'avance et surtout n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de mac aventure je vous dis comme d'habitude do po ba kenya abonnez vous Sous-titrage ST' 501